J'ai lâché l'école parce que je pensais que c'était la meilleure chose à faire. J'étais pas en train d'avancer, j'aimais pas l'école, puis j'avais beaucoup d'autres préoccupations. Je veux dire, les mathématiques pour moi, ça me parlait pas du tout, le français non plus, mais c'était pas parce que j'avais de la difficulté, puis du fait que je voulais pas, finalement. Quand j'avais 15-16 ans, mes chums avaient à peu près tous 17-18-19 ans, puis eux allaient plus à l'école, pour la grande majorité. Et puis, je veux dire, on se retrouvait souvent à aller chez un de ces chums-là, puis à partir de l'après-midi, à faire n'importe quoi d'autre que ce qu'on était supposé faire, finalement. Si une fille te pose la question « t'es rendu où à l'école? », c'est assez tough à dire « ben, j'ai pas fini mon secondaire ». T'es souvent pogné pour travailler beaucoup parce que tu gagnes pas cher de l'heure, souvent tu vaux pas cher de l'heure. J'ai décidé de retourner à l'école, finir mon secondaire aux adultes, c'est assez tough, mais ça se fait bien, c'est dur. Ce qui m'a motivé à retourner à l'école, c'est principalement mon projet d'éventuellement pouvoir me partir en business du domaine du vélo. Je voulais faire probablement un cours de design industriel pour pouvoir savoir comment les faire, un DAP en soudure. Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui veut décrocher, pense-y à deux fois. C'est vraiment pas aussi évident que ça en a l'air. Il y a beaucoup de choses qu'on pense pas, mais qui sont vraiment, vraiment plates. S'y retourner à l'école, c'est long. C'est un gros processus. Puis rendu à 25 ans, t'as pas nécessairement envie d'y retourner non plus. Ça, c'est mon histoire. Maintenant, c'est ton choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !